Deux jours seulement après les attentats, l'Event Café rouvrait. Mais sans événements dans le stade et dans un quartier meurtri par les trois explosions kamikazes, peu de clients franchissent la porte de l'établissement. On a débuté l'année avec déjà 30% en moins. Les gens ne viennent plus dans le quartier, ils ne veulent plus entendre parler du Stade de France. Il y a des gens qui nous le disent, des gens qui viennent d'habitude chez nous, ils ne viennent plus. Ils préfèrent rester au bureau parce qu'ils ont eu peur. Ils reviennent là petit à petit, mais c'est récent. En moyenne, les restaurants ont subi une baisse de fréquentation allant de moins 30 à moins 50%. Les entreprises demandant parfois même à leurs employés de manger dans les bureaux par mesure de sécurité. On a eu des consignes certaines fois où on restait manger en intérieur, au travail. Et je pense que les directions des différentes boîtes ont pris cette décision aussi pour essayer de préserver leurs employés. Pour ce premier événement dans l'enceinte depuis les attentats, le stade ne sera pas plein. Seules 60 000 places ont pour l'instant été vendues. Mais les restaurateurs misent beaucoup sur ce match pour enfin voir leur quartier se réanimer. Je reste persuadé que les spectateurs qui viendront ne vont pas changer leurs habitudes. Très clairement, il faut qu'on avance et on va leur faire un joli pied de nez à tous ces gens qui nous ont fait mal. La sécurité, elle, sera renforcée. Plus de 250 policiers et 800 agents de sécurité sont mobilisés. Et l'accès à l'esplanade du stade sera verrouillé par 7 barrages filtrants, 3 heures avant le début du match.